Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le futur. C'est à Lyon que nous allons plonger dans un campus nouvelle génération. Ici, une dizaine d'écoles qui forment au métier du numérique autour du mot-clé professionnalisation. Première étape à l'IT Academy, une école informatique reconnue pour sa formation en alternance par des professionnels. Alors, pourquoi avoir choisi cette école-là en particulier ? Quels sont ses atouts ? Alors, pour ma part, ses atouts, c'était l'immersion dans leur pédagogie, donc vraiment d'être au cœur d'une entreprise et en même temps d'avoir cette expertise technique tout au long du cursus. D'accord, de l'innovation en fait. Exactement. Et puis d'avoir vraiment aussi cette alternance, ce rythme d'alternance. Trois semaines en entreprise, une semaine à l'école nous permet vraiment de pouvoir grandir en entreprise tout en se perfectionnant aussi grâce à l'école. D'accord, donc une formation effectivement ancrée dans le monde du travail. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de métier, de formation ? Vous, vous suivez laquelle ? Alors, moi, je suis le cursus de développeur full stack et donc ça a été un choix coup de cœur. J'ai, suite à une reconversion professionnelle, découvert le secteur du numérique. Je me suis pris de passion pour ce secteur et donc ça a été vraiment un choix mûrement réfléchi. Donc, le numérique offre de nombreuses carrières, de nombreuses formations. Développeur full stack, ça veut dire quoi ? Alors, en quelque sorte, on est un petit peu touche à tout. Donc, on agit sur une couche métier où vraiment on crée des logiciels ou des sites internet, mais du côté front et du côté bac. D'accord. Donc, au niveau de ce secteur, le numérique, vous attirez potentiellement. C'est une carrière qu'on peut faire à long terme, mais est-ce que c'est une carrière qui nous permet de travailler tout de suite ? Est-ce que ça, vous l'avez étudié, le numérique a de l'avenir, tout simplement ? Oui, oui, je pense complètement et ça s'est confirmé dans mes recherches. Il y a énormément d'offres d'emploi et énormément de possibilités, tout à fait, de trouver un emploi assez rapidement. Donc là, c'est rassurant, on met plus de cœur à l'ouvrage, à s'insérer dans une formation qui est une formation de l'avenir. Oui, également, tout à fait, oui, ça nous rassure aussi. On sait qu'on s'engage dans une voie déjà qui nous plaît, mais en plus, on sait qu'on est quand même un petit peu plus serein que dans d'autres branches qui sont vraiment bouchées. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous souhaite une très belle route. Merci à vous. Merci. À l'IT Academy, des hommes et des femmes de 25 à 50 ans, des profils qui cassent les stéréotypes du numérique. Même tendance du côté de l'école 42 Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, calquée sur le modèle de sa grande sœur parisienne. Ici, il n'y a aucun prof, aucun cours magistral, mais nous sommes bien dans une école de développeurs 100% gratuite. Explication avec un étudiant de la première promotion 2017, conquis de suite par ce modèle. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette promesse d'auto-formation ? C'est le principe de cette école, on va l'expliquer. On est en auto-formation, ils appellent ça le peer-to-peer learning, c'est-à-dire qu'on est en ligne, on trouve des cours, il y a du réseau, pas de professeurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce système ? Pourquoi cette promesse était la bonne pour vous ? Parce que ça proposait un modèle de l'éducation vraiment différent. On n'a pas de cours, on n'a pas de prof, on n'a pas d'horaire. Comment ça peut marcher ? Les étudiants, ils ont quoi ? Comment est-ce qu'ils apprennent ? Est-ce qu'on appelle ça une école ? Voilà, est-ce que c'est vraiment une école à proprement parler ? Et oui, complètement. Le cadre qui est donné permet de rechercher par soi-même. Ici, on apprend à apprendre. On ne nous apprend pas particulièrement certaines choses précises ou forcément utiles en entreprise. On nous apprend à nous débrouiller devant chaque situation. Je ne sais pas faire, j'ai Internet à ma disposition, il y a absolument tout ce qu'il faut pour les développeurs sur Internet. On peut aussi bien faire ça chez soi, mais ce n'est pas du tout le même cadre. Ici, on peut demander aussi à nos collègues, discuter entre nous, avoir deux visions complètement différentes de comment résoudre un problème. Et au final, d'en faire une troisième encore plus. C'est ça, donc ça casse un peu l'idée reçue de vous êtes seul face à votre ordinateur. Non, la communauté communique entre elles. Il y a beaucoup d'échanges. Premier point, comment est-ce qu'on rentre dans cette école ? Apparemment, il y a quelque chose de particulier, ce n'est pas comme dans les autres sur dossier. Comment ça se passe ? Cette école, elle est gratuite, ouverte à tous, de 18 à 30 ans. La seule porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle une piscine. C'est un concours en immersion complète dans l'école. C'est-à-dire que pendant un mois, on va devoir venir tous les jours avec beaucoup d'heures au compteur, entre 10 et 15 heures par jour, pour apprendre d'abord un langage et faire un concours. À la fin, les premiers y seront pris et les derniers ne seront pas pris. Après, personnellement, quand on est dans ce concours, il n'y a pas la compétition. Puisque de toute manière, tous ceux qui vont être pris, c'est ceux qui vont bosser ensemble, en règle générale, puisqu'ils avancent beaucoup plus vite. Et donc, si on est pris, c'est que c'est fait pour nous. Si on n'est pas pris, c'est que ce n'était pas fait pour nous. Il y a une auto-sélection, on va dire, naturelle. Alors, au niveau de cette formation, à quoi ressemble votre quotidien concrètement ? Vous venez ici pour être formé à quel métier et dans quel objectif après ? On vient ici pour être formé au métier de développeurs. Donc, ça va être tous ceux qui font des logiciels, des programmes, ceux qui s'amusent à faire de l'IA, etc., de la sécurité, ou quelques milieux du développement que ce soit. Et donc, mon quotidien, c'est de venir un peu quand je veux. Je peux organiser mes heures si, à un moment, je dois me lever un peu plus tard le matin. Ce n'est pas grave, je peux arriver à midi, je peux poursuivre toute la nuit si je veux travailler sur un rush rapidement. Dans cette auto-gestion, comment est-ce qu'on arrive à s'évaluer ? Souvent, quand on est à l'école, on passe des crans, des diplômes. Parfois, on a des notes, on est jugé. Comment est-ce qu'on arrive à savoir si, au bout de six mois, on s'est amélioré, on a passé une étape ? Comment se juger ? On le voit par rapport à la quantité astronomique de connaissances qu'on apprend très, très vite. Et j'ai envie de dire même limite malgré nous. On apprend très, très, très vite et énormément de choses. Parce qu'en fait, apprendre en faisant, je trouve beaucoup plus puissant qu'apprendre en écoutant ou en lisant. Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup, Joanne. Merci à vous. Eh bien, merci à vous. Si les élèves sont assidus, ils peuvent boucler leur cursus en un an et plonger direct dans le monde du travail qui les attend avec impatience. 97% d'entre eux trouvent un emploi dans les trois mois, à l'image de Amélie tout juste sortie de formation au campus numérique de Grenoble. Cela fait maintenant un an et demi qu'Aurélie ne quitte plus son clavier et sa souris pour travailler. Suite à une reconversion professionnelle et un goût prononcé pour l'informatique, elle s'est lancée dans une carrière de développeur web. Aujourd'hui en poste chez Fitness Boutique, il est difficile de déchiffrer ce qui se passe sur ses écrans, mais chacune de ces lignes a une fonctionnalité bien précise. Notre métier, c'est de faire en sorte que ces lignes représentent des choses concrètes. Sur un site internet, ça peut être la partie visuelle, ça peut être tout le fonctionnement qu'on ne voit pas. Par exemple, pour une vente d'articles ici, on va avoir tout le processus de vente qui se déclenche derrière. Donc en fait, c'est des choses très concrètes, mais ça se traduit, oui, par des lignes de code. Pour se former dans ce nouveau métier, Aurélie est passé par le campus numérique Inzy Help qui propose une formation de 18 mois ouverte à tous. Vu qu'on adresse des profils dans les écarts, on ne fait pas de théorie pendant nos cours. Et en fait, nos étudiants sont placés tout au long de leur formation sur des projets qui sont analogues aux projets qu'ils réalisent en entreprise. Ça, c'est très apprécié par les entreprises et ça nous permet d'avoir un très beau taux de retour à l'emploi. Pendant la moitié du cursus, les élèves sont donc en alternance et c'est également cette pédagogie inversée qui a plu à Aurélie. Ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est très peu théorique. On est directement immergé dans des projets. On a des formateurs qui sont là pour nous aider en cas de problème. En fait, pas à nous donner les solutions, mais à nous apprendre à trouver les solutions nous-mêmes, seules ou avec d'autres en tout cas. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est que finalement, c'est nous qui faisons le travail. C'est juste qu'on nous montre un peu la direction. Comme Aurélie, près de 80% des élèves ont trouvé un travail à l'issue de la formation et 50% d'entre eux sont même restés dans leur entreprise d'alternance. Nous sommes de retour au campus Région du Numérique. Derrière ces écoles, des entreprises, parfois mécènes, et une région décidée à faire de Hora la Silicon Valley à la française. Explication. Bonjour Christophe, merci beaucoup de prendre le temps pour nous en cette fin de journée. On a passé une belle journée au sein du campus Région dont vous êtes le directeur. On a rencontré l'équipe de l'IT Academy, l'école 42, Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et puis également de nombreux étudiants dans ce campus. Alors, il y a d'autres écoles. Lesquelles et surtout, pourquoi est-ce qu'elles sont toutes réunies au sein de ce campus ? Mais pour qu'elles se rencontrent, en fait, l'objectif du campus est d'être multi-école, donc multi-secteurs d'activité, multi-formation, multi-niveaux, une diplomation, une certification, et aussi pour couvrir un champ qui soit le plus vaste possible. Le numérique, c'est extrêmement vaste, c'est extrêmement transverse. Donc, en effet, vous avez vu des écoles de code, et c'est très bien parce qu'on a un potentiel très important en matière d'écoles de code et de besoins des entreprises qui sont exprimés. Il y a d'ailleurs des modalités d'enseignement qui sont extrêmement différentes. C'est aussi la volonté du campus que d'avoir ces modalités qui soient elles-mêmes extrêmement diversifiées. Donc, la volonté du campus, c'est vraiment de mettre en place différentes modalités d'enseignement, différents types d'écoles, différents secteurs d'activité. Donc, en effet, on a le CISI qui est plutôt sur l'infrastructure, l'architecture applicative. On a une pépite qui s'appelle Signes et Formations, qui est aussi une école de code, mais là spécifiquement pour un public sourd et malentendant, et qui est opérée en langue des signes, qui est vraiment fondamentale pour eux. On est vraiment très très heureux de les avoir accueillis. Et on a aussi des écoles de business, de marketing digital, telles que le bachelor marketing digital de l'ESDS aussi, et d'autres activités qui sont également réparties hors les murs. Parce que c'est important de voir en termes de physiologie du campus, c'est qu'on est bien sur un site amiral, qui est ce site-ci, un site temporaire qui est à la confluence, mais également une répartition sur l'ensemble du territoire de la région des formations qui sont labellisées campus. Ces formations, on les a labellisées sur la base d'un cahier des charges qui est relativement simple. Donc, l'ambition de la région, c'est de travailler sur l'employabilité et le développement économique. Et donc, pour couvrir ces éléments d'ambition, notre cahier des charges, ça a été, vous êtes une formation dans le numérique, vous êtes une formation, et nous, on a veillé à être suffisamment large pour embrasser effectivement un public relativement large, mais surtout, vous êtes très très connecté avec les besoins des entreprises et vous êtes fortement en connexion avec ce besoin d'emploi et donc vous garantissez quelque part un emploi à la clé ou une formation complémentaire, qui est vraiment l'objectif de servir le développement économique et servir cet emploi. En fait, le campus, c'est trois composantes, la formation, la transformation et l'innovation. Et cette innovation à Charbonnières-les-Bains, donc déjà Charbonnières, été 2020, nous allons nous transporter complètement, déménager toutes les activités qui sont ici, sur le site de l'ancien hôtel de région, qui est en cours de réhabilitation, sur un magnifique site de 11 hectares entièrement boisé. Donc, déménager ces activités et rajouter l'innovation en mettant en place ce qu'on appelle l'usine de recherche d'innovation, c'est-à-dire une composante industrielle, donc là, c'est plutôt l'axe industrie du futur, qui est également important pour la région en matière de développement économique, et avec des équipements secondaires que seront des plateformes technologiques, des jumeaux numériques, des activités de robotique, et là, cette fois-ci, à destination des PME, PME innovantes, PME traditionnelles, qui visent également à se transformer, mais sur leur corps de métier industriel. Et tout en faisant le lien, parce que ce ne sont pas des silos, ces composantes, tout en faisant le lien avec, eh bien, j'ai une thématique, celle-ci peut être adressée par une plateforme, mais également servir aux étudiants et les étudiants reboucler sur des projets mis en œuvre par les entreprises. En fait, tout l'objectif, c'est de raccourcir la chaîne de valeur entre les besoins des entreprises, les éléments de formation et la thématique de la transformation digitale, qui est pour nous un impératif. Merci beaucoup, belle continuation à toute l'équipe du campus. Merci à vous. D'ici 2025, le campus région du numérique accueillera près de 5 000 étudiants. Objectif, combler les 6 000 à 7 000 postes à pourvoir dans la filière numérique régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada